Bonjour, c'est Emma à Koh Samui. Bonjour le reste du monde. Je suis aujourd'hui au temple Wat Pleilem à Koh Samui et je vous propose une visite guidée, une visite virtuelle. Si vous vous demandez quoi faire à Koh Samui pendant vos vacances, je vous propose de me suivre pour cette visite. En effet, Wat Pleilem est un temple bouddhiste par excellence. Donc ça vous permet une première approche de la culture bouddhiste. Je vais vous faire apprécier, je l'espère en image, les différentes parties de ce temple qui est vraiment très très vaste. Wat Pleilem Voici le temple principal qui se situe au centre du lac, avec de part et d'autre la sculpture de Bouddhaï et celle de la déesse Guanyin. Ce temple date de 2004. Il a été construit autour d'un lac. La décoration de ce temple a été confiée à un artiste Thaï qui s'appelle Kun Jari Pumdomning. Il aurait passé trois ans sur le projet en suivant des styles traditionnels. C'est pour cela qu'on a l'impression que ce temple est beaucoup plus ancien, alors qu'en fait il est relativement récent. Alors c'est encore un lieu de culte très actif, c'est un lieu de résidence pour les moines, avec une école attenante. Voici l'école de Ban Pleilem et une autre entrée ici. Et voici Bouddhaï, avec sa traditionnelle figure souriante. Il est d'ailleurs connu avec le surnom de Bouddha Rieur. Il a un crâne chauve, ses oreilles avec des lobes très longs. Ce serait un signe de spiritualité et son large ventre à l'air. Je l'avais surnommé le Bouddha confortable lorsque je suis venue pour la toute première fois en Thaïlande avec mon amie Floriane. D'ailleurs ça devrait la faire sourire. Il faut savoir que l'estomac était considéré dans la mythologie chinoise comme le siège de l'âme. Et le ventre de Bouddhaï peut être donc vu comme une allégorie de son grand cœur. On dit aussi qu'il serait potelé parce qu'il avalorait la souffrance des êtres sensibles. Vous le voyez ici, il porte un sac en toile et justement Bouddhaï en mandarin signifie sac. Quatre autres statues qui l'entourent illustrent des puissants dieux hindous. Il y a un Brahma à quatre visages, un Siva à quatre bras avec un cobra autour du cou, un Vishnu à la peau bleue et un Indra à la peau verte ou encore un Ganesh qui est le dieu éléphant. Vraiment prenez le temps d'observer toutes ces merveilles. Au centre se trouve le temple principal qui est couvert et qui lui aussi mérite un long moment de découverte, tant pour son architecture que pour sa décoration. On appelle ce temple aussi la salle d'ordination. Il semble un peu flotter au-dessus du lac et à l'intérieur, au-delà des statues de Bouddha dorées du portrait du roi, on va pouvoir s'attarder sur les peintures murales. Toutes les peintures murales colorées qui ornent les murs racontent les scènes clés de la vie de Bouddha. J'adore les boiseries, que ce soit celles des portes ou des volets. Chacune est une scénette de la vie traditionnelle, symbolique ou culturelle asiatique. La façade et le fronton qu'on voit ici, la superposition des trois toits, les murs extérieurs ornés de mosaïques, des boiseries colorées, des petites figurines sculptées, tout ça, c'est un ensemble architectural vraiment intéressant à découvrir qui traduise bien la culture bouddhiste. Et voici l'immense statue de Guan Ying. Elle impressionne vraiment par son symbolisme et surtout ses 16 mètres de haut. Comme vous le voyez, on y accède par une petite passerelle. Alors on l'appelle Guan Ying ou Guan Ying, qui signifie celle qui écoute les plaintes du monde. Alors c'est une déesse. Elle est également connue dans le reste de la Taïanande sous le nom de Kaomae Guan Ying. Dans les croyances bouddhistes, on dit qu'elle est dotée de compassion et de miséricorde. Ses traits du visage sont assez épicènes, pas de genre affirmé. On voit ici qu'elle est assise d'une part sur un siège en forme de lotus et d'autre part sur un énorme dragon. qui est censée l'accompagner pour soulager les marins en détresse. La déesse a commencé son travail en tendant la main pour aider tous ceux qui souffraient. Et la légende raconte que leurs besoins étaient si grands qu'elle a eu les bras brisés. Et le Bouddha lui a alors donné 1000 bras pour qu'elle puisse aider le plus grand nombre. Symboliquement, elle en a 18 représentés, mais potentiellement beaucoup plus. La quatrième construction à observer selon moi, c'est ce temple qui semble être le plus ancien. Particulièrement remarquable pour sa toiture, avec des détails architecturaux vraiment magnifiques. Des mosaïques, des boiseries, des sculptures, des colonnes. Dans le parc, autour du temple et des statues géantes, se trouve également une autre statue de laïcs. Ici, qui sont vêtus de blanc et qui pousse une rue, la route du dharma, derrière un moine. Cela symbolise l'interconnexion entre les laïcs et la communauté monastique. En effet, à chaque temple est assignée une communauté, souvent les personnes qui habitent à proximité du temple. Les Thaïlandais célèbrent également le Bouddha qui correspond au jour de leur naissance, en lui déposant des offrandes. En effet, un Bouddha et une couleur sont associés à chaque jour de la naissance dans la culture bouddhiste. Vous avez peut-être relevé que pour le mercredi, il y a deux Bouddhas différents. Je mettrai en commentaire un lien pour vous donner plus d'éclairage sur la culture bouddhiste. J'imagine que cela va attirer pour vous certaines interrogations. Il y aura également un article sur la symbolique des Bouddhas et les couleurs pour chaque jour de la semaine. Cela répond à un certain nombre de codes dans les traditions et coutumes en Thaïlande. Si vous ne savez pas quel était le jour de votre naissance, je mettrai le lien qui vous permettra de le rechercher. Moi, c'était un samedi et le Bouddha qui correspond au samedi est représenté ici en position de méditation profonde. Il est assis sur un serpent enroulé, on l'appelle le roi des Nagas, qui se redresse pour le protéger avec ses sept têtes sous le vent et la pluie de la tempête qui firage pendant sept jours. On dit que ce Bouddha ignore le tumulte, il est soulevé au-dessus des vagues par le naga, par le serpent. Il est considéré par les bouddhistes comme un gardien et un protecteur, un médiateur entre le ciel et la terre, entre ce monde et l'au-delà. Et puisqu'on parle d'offrandes, l'entrée du temple est gratuite. Achetez une brique, vous inscrivez votre message en formulant votre vœu et vous laisserez cette tuile ici au temple. Elle sera utilisée lors d'une prochaine construction. Voici le distributeur pour obtenir de la nourriture pour les poissons et pour faire une donation au temple. Vous introduisez votre pièce de 10 baht et vous récoltez une dose pour pouvoir nourrir les poissons. Et voici d'autres parties du temple et notamment ici le crématorium. Rappelez-vous que certains accès sont réservés à des hauts dignitaires. Et l'entrée, une des entrées du temple ici. C'est la dernière qui a été construite là cette année, c'est vraiment tout récent. Alors bien sûr, quelques recommandations essentielles lorsque l'on visite un temple bouddhiste à Koh Samui et plus généralement en Thaïlande et dans le reste de l'Asie. Ce sont des lieux sacrés, donc il faut être respectueux de cette culture thaïlandaise. Il faut s'habiller de manière appropriée. On nous demande simplement de faire un petit effort pour ne pas offenser les pratiquants. C'est un lieu de prière et de recueillement. Donc on appelle au silence et à la discrétion. C'est un lieu de prière. Un exemple frappant de la simplicité des Thaïs. Sao disait dans une récente vidéo qu'il était « Thaï friendly ». C'est vraiment ça. Il s'est approché spontanément de moi pour me demander s'il pouvait m'aider. Pour un Thaï, son lieu de vie correspond généralement à sa communauté, c'est-à-dire à son temple. Alors contrairement au Big Buddha, qui est le temple le plus célèbre de Koh Samui, celui-ci, le Wat Plei Lem, n'a pas été gagné par l'attrait du tourisme de masse. Il y a seulement un petit commerce et un café qui vendent plus des bibelots ou des offrandes propres au culte bouddhiste. On peut ici utiliser son appareil photo, sa caméra, vraiment très librement. Pour autant qu'on ne dérange pas les gens qui viennent prier, bien sûr. Si vous vous intéressez au bouddhisme, j'ai mis dans l'article que je publie sur mon blog un petit lexique des points principaux du bouddhisme. Alors Wat Plei Lem, comme je le disais tout à l'heure, résonne en moi vraiment pour toute sa majesté sur le thème du bouddhisme. Et c'est vraiment un lieu sacré. C'est aussi un lieu de recueillement vraiment très intéressant. Il m'est arrivé de venir après 17 heures et profiter des chants des moines. C'est vraiment propice à la méditation. Au-delà d'être pour moi le plus beau temple de Koh Samui, Wat Plei Lem raisonne en moi avec un élément particulier en raison d'un événement auquel j'ai pu participer il y a quelques années au moment du décès du roi Rama IX. J'ai en effet participé au funérail national et je vous raconte ça dans mon blog de manière un petit peu plus détaillée. C'était un moment particulièrement émouvant. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité en témoigner dans mon article de blog. Ça me ferait vraiment plaisir de recevoir vos commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous propose de cliquer sur le pouce, les notifications et de vous abonner à ma chaîne. Sous-titrage ST' 501